Et salut à tous c'est Cardin, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur War Tales, alors je sais pas encore si ça va être juste une découverte ou un let's play, on va voir comment ça se passe. Alors War Tales c'est quoi ? C'est un jeu déjà qui est sorti en Early Access le 1er décembre 2021. Il est édité par Shiro Unlimited et développé par Shiro Games. C'est probablement un studio que vous connaissez peut-être si vous êtes amateur de petits jeux indépendants et de jeux de stratégie, puisque c'est le studio qu'a fait Northward, qui est donc un studio français également. Northward qui était donc un RTS à l'époque des Vikings qui était plutôt vraiment sympathique. Il a pas eu le succès qu'il aurait eu à voir je pense mais le jeu était vraiment très cool. Voilà, donc War Tales c'est quoi ? C'est un jeu de stratégie également. J'y ai jamais joué, j'ai juste regardé quelques petites vidéos, je me suis dit tiens ça a l'air sympa. On se balade sur une carte en 3D qui est vraiment très 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 jolie. Et donc c'est un jeu assez proche de Battle Brothers. Donc on a une compagnie de mercenaires avec lesquels on va vivre une aventure. Et puis voilà, les combats se déroulent en tour par tour avec un aspect tactical RTS. Donc un peu la XCOM ou comme tous les jeux du genre qui sont sortis dernièrement, c'est très à la mode. Voilà, on a fait un peu le tour grossier on va dire du jeu. Maintenant on va se lancer sur une partie puis on va voir ce que ça donne. On va voir le contenu disponible et puis voilà. Alors j'ai pas fait de didacticiel, j'ai rien fait, je viens tout juste de lancer le jeu. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble. Alors choix de destin. Vos compagnons sont des amis apprentis à la recherche d'aventure. Donc on a plus d'influence, moins d'expérience. Un épéiste, un archer, un rôdeur, une brute. Une escorte de marchands ayant perdu leur employeur. Donc on a plus d'argent. Donc les crowns justement qu'on retrouve qui viennent de Northgard. On a moins de remède. Épéiste, guerrier, lancier, brute. Ça c'est pas mal, pourquoi pas. Des déserteurs fuyant, les abus d'un capitaine. Expérience des compagnons plus 50, soupçons plus 30, je sais pas ce que c'est. Épéiste, archer, rôdeur, brute. Un jeune fermier à la recherche d'une vie meilleure. On a de la nourriture, on a moins d'argent. Brute, lancier, lancier, archer. Ou alors un groupe de bandits cherchant à échapper à la garde. On a plus de crowns, donc d'argent. Plus de soupçons, pardon. Et on a une brute de rôdeur à l'archer. Je vais partir sur l'escorte de marchands. Qui a l'air plutôt équilibré. Qui a un petit peu d'argent en plus. Je pense que c'est le choix le plus équilibré pour le début de jeu. Vos compagnons sont habitués à de longues marches réduites de 10% de la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule. C'est pas mal. Gain d'expérience au combat augmenté de 10% si on est d'astucieux combattants. S'ils ont une résistance à toute épreuve, on gagne en constitution 10%. S'ils sont excellents en concours de gifle, on gagne 10% en dégâts critiques. Et s'ils pourraient vendre n'importe quoi à n'importe qui, le prix de vente d'un objet volé a un rendement augmenté de 10%. Donc on peut voler des objets. Ok. Je me tâte entre la résistance et la fatigue ou l'expérience augmentée. Je pense prendre l'expérience. S'ils devaient avoir un défaut, ce serait un physique un peu faiblard. Transport de chaque compagnon réduit de 1. Une éternelle insatisfaction réduit de 1 le bonheur de la troupe. Une malchance peu commune. Critique réduit de 3. Alors déjà que moi je suis un gros poissard, si je prends ça c'est fini. Un sommeil un peu trop lourd. Danger pendant le repos augmenté de 10. Une invidité plus développée que la moyenne. Sol versé augmenté de 1. Ah ouais c'est chaud. Je sais pas ce que représente une crone. Genre est-ce que le personnage quand il est niveau 5-6 il nous coûte 200 crones ou est-ce qu'il va nous coûter 20 crones. Dans quel cas une de plus c'est beaucoup proportionnellement. Alors que si c'est 200, une de plus c'est insignifiant. Tout le reste ça a l'air... Les 3 du milieu là. Les critiques, le bonheur et le repos. C'est hors de question. Il resterait le transport mais c'est chiant d'avoir des petits inventaires. Donc on va partir sur plus d'argent. En plus on commence avec 150 crones en plus donc on peut se dire qu'on va tanker plus facilement. Alors de ce que j'ai pu lire. Bon actuellement il y a un seul monde. Il y en aura peut-être plus à la release. Par contre le monde n'est pas généré aléatoirement. C'est plutôt dommage. J'ai un peu peur pour l'éventuelle rejouabilité. Donc on verra ce que ça va donner. Et j'ai cru dire dans les avis Steam que le jeu était extrêmement difficile. Donc on va rester en normal. Et c'est parti. Donc ça va être une découverte totale. On va voir ce que ça donne. Moi je suis plutôt un amoureux de ce genre de RTS de manière générale. Au commencement, la vie est dure pour les mercenaires. Après une attaque de bandits un peu trop dangereuse, les plus opportunistes de vos compagnons ont pu s'échapper en abandonnant une paix généreuse et un employeur furieux. Bien décidés à se refaire, mais sans pour autant risquer leur peau au-delà du raisonnable, il va falloir maintenant trouver une nouvelle tâche. Les préparations d'armure et de boissons ne vont pas se payer toutes seules. Les réparations. Ok, donc nous voilà sur la carte. Ce que je vous disais, c'est un monde en 3D. Est-ce qu'on peut se déplacer avec ZDQSD ? Non. Ok. On ne peut pas déplacer la caméra, j'ai l'impression. Ok. Bon. On va aller ramasser ça. Donc ça c'est notre petite troupe. Ce que je vous disais, je trouve la carte 3D vraiment super jolie. Je vais augmenter un peu le son du jeu, j'ai l'impression qu'on n'entend rien. Hop. Voilà. Ah, on va se faire attaquer. Combat, bandit, niveau 1, truand, braconnier. Let's go. Jeux installés sur SSD. Alors, on a... Comment ça marche ? Vous pouvez jouer n'importe quelle unité, n'ayant pas joué à ce round. Ok, donc on choisit l'unité qu'on joue. Ça c'est plutôt cool. Donc on a Aldad. Aldad, c'est notre lancier. Il inflige 4 à 5 dégâts et repousse de 1 mètre. Ok. Il inflige 7 dégâts à la cible. S'il reste la moitié de sa santé ou alors se déplace. Ok. On a... Jainhead qui a une grosse hache à 2 mains. C'est peut-être la brute, ça. On ne peut pas avoir les... La garde a réduit les attaques. Ok, bon. Il inflige 5 points de dégâts à toutes les unités dans une zone. Ok. Et peut soigner. On a Hublin. Ils ont tous des noms à la con par contre. Qui a une masse et un bouclier. Une masse et une main. Il inflige les dégâts. Les dégâts sont augmentés de 50% si elle a encore de l'armure. Si elle a alors que c'est un homme. Ok. Donc il y a des petits problèmes de trad. C'est plutôt con pour un studio français je trouve. Mais bon. Et donc on a Sibeline. Qui a une épée et un bouclier. Il me semblait qu'on avait un archer. Bon. Soit. On va se déplacer à côté. Alors est-ce qu'on a une jauge de points d'action ? Quelque chose. Non. Je pense qu'on se déplace et on peut taper. Et on peut se re-déplacer. Donc utiliser les derniers points de mouvement qui nous restent. Ok. Je vais m'orienter vers lui peut-être. Alors on a deux jauge. A priori je dirais que le gris c'est l'armure. Et que le rouge c'est la santé. Donc on peut se déplacer autant qu'on veut. Et à la fin du tour. Du coup une fois qu'on a fait tous nos déplacements. On peut... On peut... Il y a une inertie sur la caméra quand on se déplace. En plus ça n'a pas l'air fluide. C'est assez bizarre. Ouais je disais. Donc a priori on se déplace autant qu'on en a envie. On fait notre attaque et on finit de se déplacer. Et après on passe le tour. Ok. Bon les animations sont plutôt sympas. Donc là si je voulais bouger encore je ne suis pas assez agile. Donc je prendrais un coup de couteau. Donc on va terminer le tour. Leur archer va jouer. Ok. Je pense qu'il faut que j'aille bourrer l'archer quand même. Ah je ne peux pas. Ok. Donc il y a un sens qui doit être le sens pour les dégâts. Donc si on attaque de côté ou de derrière on doit faire plus de dégâts je pense. C'est super perturbant de ne pas pouvoir bouger avec les bords de l'écran. Est-ce qu'on peut activer ça dans les options là ? Non. Ok on ne peut pas. Bon c'est hyper perturbant. Il va falloir que je m'habitue. On peut changer notre orientation ou pas ? Non. Ok. Petit coup de masse dans le derrière. Voilà. Ok. Ah ouais. Il me met un coup. Il m'explose toute l'armure. Il me met le poison. Tout va bien. Alors on va aller chercher l'archer. Ok. Si je fais ça qui va jouer ? Le braconnier donc l'archer. Ok donc je peux aller le chercher. J'y vais. Tiens vicieux. Comment ça ? Ah. Est-ce que je suis sur lui. Donc là je ne peux pas attaquer. Je me suis déplacé mais je ne peux pas attaquer. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai pas fini son tour avec lui peut-être. Si. Oh. Je n'ai pas compris pour l'instant. Notre jauge de morale. Je n'ai pas compris s'il y avait une jauge quelque part de points d'action. C'est un peu bizarre. Donc quand on tue un ennemi on est galvanisé. Donc on augmente les dégâts de 50%. C'est énorme. Ok. On va aller chercher l'archer. Là je peux lui retirer les malus donc je peux lui retirer le poison. Il ne peut pas être utilisé si cette unité est engagée. Il ne peut pas être utilisé sur soi-même visiblement. Donc on. Ok. Ce problème de ne pas pouvoir bouger la caméra sur les bordures c'est vraiment infâme par contre. Un nouveau route de commence. Alors je me suis bloqué. Tu ne peux pas te heal de toute façon. Ok. Donc toi tu vas aller ici derrière. Tu vas le pousser vers nous. Hop là. Parfait. Et tu vas le coller. Ok. Le fait que les mouvements puissent être aussi précis. Il va permettre de bloquer des ennemis dans des recoins et tout. Ça peut être plutôt sympa je pense. Alors qui fait le plus de dégâts ? Toi tu fais 6-8. Toi tu fais 5-6. Et toi tu en fais beaucoup plus mais tu ne peux pas y aller je pense. Ah si ça y est. Ah ouais. Il tape l'allié aussi. Ok. Faire gaffe à ne pas cliquer trop vite avec la double hache du coup. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ok. Toi tu ne peux pas attaquer. Ah parce que là tu ne touches pas. Ok. Donc on a gagné. Victoire. Gain. XP. Influence. Et reste humain. Et de l'argent. Peut-être qu'on peut revendre ça à des docteurs. Je ne sais pas. Comprendre tous les butins. Combattants. Ah on doit réparer l'armure. Réparer les armures et les boucliers avec vos matériaux bruts. Combien j'en ai des matériaux bruts ? Je vois ça où. Matériaux bruts. Là. J'en ai 5. Donc là je vais utiliser 1 ou 4. 4. Ah ouais. Putain. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ok. Et donc on a Sibeline. Qui est passé niveau 2. Alors Sibeline. Sa classe. Lui c'est épéiste. Donc il y a une épée et un bouclier. Voyons. On peut augmenter donc la force. Qui augmente les dégâts de la taillade. Et du courroux. La dex. Qui ne servirait peut-être pas. La constitution. La volonté. Il y a 2 plus. Donc j'imagine que s'il y a 2 plus. Ouais ok. C'est un peu comme dans Battle Brothers. Donc s'il y a 1 plus. Ça met 1 point de carac. Mais en fait virtuellement. Si là j'augmente de 1. La volonté. Je lui mets plus 2 en volonté. En fait. Je pense. Et je peux le monter critique aussi. On va lui monter la force. Pour commencer. La volonté servait à quoi ? D'ailleurs je ne vais même pas lui renforcer le moral. Elle ne la trouve pas dans les combats. Elle augmente également le critique. Donc là on a des arbres de talent. Donc le niveau 7 est bientôt disponible. Et le 9 aussi. Donc c'est à dire que l'early access. A pas d'intérêt à. A emmener les personnages plus que au niveau 5. Faut voir combien de temps on met à XP. Mais ça me parait court au niveau 5. Donc soit on devient un protecteur. L'unité et tous les alliés de la zone gagnent protection pendant 2 rounds. Ce qui réduit les dégâts de 30%. Et donc on peut équiper de l'armure lourde. Soit on devient un combattant. On inflige 6 à 7 points de dégâts à la cible. Et lui applique déstabilisation. Pendant 2 rounds. Ce qui fait baisser la garde. On est en armure lourde. Soit maître d'armes. On inflige 2 fois 8 dégâts à toutes les unités de la zone. Utilisable après 2 attaques. Armure intermédiaire. Donc ça ce serait plutôt pour l'agilité je pense. Ce que je voudrais avant de choisir. Ce serait de voir les autres. Lui c'est une brute. Donc avec son gourdin et son bouclier. Donc lui je vais le jouer tank visiblement. Ah mais il a un arbre différent. Ok. Massacreur. Charge. Armure intermédiaire. Armure intermédiaire. Ou armure lourde. Lui ce sera mon tank. Ça c'est mon lancier. Qui a comme arbre. Ah lui il a un arbre différent. C'est niveau 3 qui se spécialise. Ok. Et alors celle avec sa hache à deux mains. Comment elle marche ? Berserker. Bourreau. Sentinelle. Ok. Donc la classe. Je ne sais pas si c'est l'arme qui définit la classe. Mais en tout cas la classe définit la boîte de talons. Donc ça ne sert à rien de me dire que l'épéiste. Il faut que je garde le maître d'armes pour quelqu'un d'autre. Parce que je n'aurais probablement pas le maître d'armes si j'avais monté la dex. Bon. C'est la découverte. Protection. Mais je n'ai pas envie de le jouer tank. D'ailleurs je suis sur une grande épée à deux mains à terme. Ça coûte un point d'action. Ça ça en coûte deux. C'est fort ça quand même. Utilisable après deux attaques. Et intermédiaire. Le Berserker il sera en armure lourde ou intermédiaire ? Gagne Führer. Armure intermédiaire. Intermédiaire. Ouais clairement. Je vais le jouer plutôt support en fait Sibeline. D'ailleurs on va lui mettre un nom plus simple. On va l'appeler... Alors je n'en ai aucune idée. On va lui donner des noms bien français pour... Pour savoir qui est qui. Parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc lui ça va être Bernard. Voilà. Enchanté Bernard. Et alors Bernard tu vas... Tu vas prendre ça. Super. Et alors on a Hublin. Alors Hublin qui est un homme. On est bien d'accord. On va t'appeler Paul. Voilà. On a Hudbad. On va l'appeler Pierre. J'aurais dû appeler le troisième Jacques en fait. Et on a... Jainhead. On va l'appeler... Allez ça sonne comme Jade. On va l'appeler Jade. Voilà parfait. Ok. Je vais vraiment l'appeler Jacques. Pierre Paul Jacques. Sans déconner. Voilà. On est. Allez c'est parti. On part vers le village. Alors on peut récolter ces petits trucs là. On va le prendre. Hop là. Et on va aller voir... Les écuries du plateau. Comment on rentre dans la ville ? Pas comme ça visiblement. Ok. Donc on est dans les écuries du plateau. Ah on peut inspecter. Ah c'est comme ça qu'on vole. Ok. Mais du coup si je vole je vais me faire cramer là. Donc est-ce que je peux tuer le... Je peux tuer ces bardes peut-être ? Je pense au nombre de gens qui ne feraient pas leur chevaux. J'ai envie de m'arracher un peu de chevaux qu'il me reste. Ok. Vous savez quoi ? Acheter un caninçon et je vous offre les fers. Ok. Donc les fers coûtent 50 unités. Et si j'achète un cheval, il me les offre. Et je pourrais très bien lui voler en fait. On va pas le faire. Donc on peut vraiment à première vue, c'est un peu bac à sable. On peut partir sur un groupe de voleurs qui s'en fout à Nillois. Qui pillent tous les gens qu'ils trouvent sur leur passage et tout ça. Ça peut être plutôt sympa. Ok. Et donc là, il y a les chevaux. On va les inspecter. Donc on a un poney. Ok. Qui inflige des dégâts. Incroyable. On a que des poneys. C'est pas des chevaux ça. Tu m'arnaques mec. Ce n'est pas que de moi. Il faut payer un solde en plus aux poneyes. Ils sont plein de craques. Ce n'est pas possible. C'est quoi ça ? Je vois qu'il n'y a pas un milliardaire. Pourquoi on est avec vous si vous le pouvez ? Je finirai probablement par mourir sur le champ de bataille sans avoir rien demandé à personne. Ok. Donc on m'offre les poneys. Bah let's go. Si c'est offert. C'est pas offert ça. Attendez. Elle m'a dit quoi elle ? Ça manque un peu de musique. C'est vraiment dommage. Ça manque d'ambiance qui reste. La guerre et Dorian a beau être excellente pour nos affaires je ne peux pas m'empêcher d'être malheureuse pour mes chevaux. Je vois que vous n'êtes pas des militaires. Prenez-le avec vous si vous le pouvez. Il finirait probablement par moi sur le champ de bataille. Et donne-les-moi alors. T'es sérieuse ou quoi ? Ouais vas-y je prends lui. J'en prends un seul c'est tout. T'as intérêt à me le ferrer par contre. Je te le dis. Ok. Alors comment on fait pour équiper les fers au cheval ? Accessoire d'animal. Ouais ouais ouais. Je voudrais. Oula on verra ça après. Je souhaiterais. Je souhaiterais. Trouver le. Ah j'avais déjà un poney. Mais non. Quel idiot. Tiens. Tiens. Ok. Vitesse des placements dans la monde augmenté de 5%. Alors est-ce que le fait d'avoir un poney qui n'a pas de fer et d'en avoir un qui a les fer fait que du coup j'augmente pas ma vitesse ? Ou est-ce que j'augmente ma vitesse de manière globale à chaque fois que j'équipe des fers à chaque cheval ? Ok. Ça roule. Bon. Bon. Donc on a de l'influence. On a des points de bravoure. Ah. Donc le talent que j'ai pris tout à l'heure. Consommer des points de bravoure. Utilisez vos points de bravoure en combat pour utiliser certaines compétences. Vous en récupérez une partie après chaque repos. Ok. Donc c'est dangereux de prendre que des compétences à deux points parce qu'on ne va pas les utiliser. Vous devez nourrir vos compagnons avant chaque repos. Ah ouais. Donc c'est vraiment une catastrophe de prendre le trait où on se repose plus souvent. Les crônes, la monnaie de base, le solde de vos compagnons. J'aurais jamais dû acheter le poney en vrai parce qu'il m'a coûté une fortune. J'avais déjà un poney. J'aurais juste dû acheter des fers à chevaux. Bon. Et les voix alors ? Combat remporté, 1. Titre obtenu, 0. Donc il y a des titres. Puissance et pouvoir. La voix de la puissance et du pouvoir est semée de dangers et d'ennemis irredoutables. Mais grande est la gloire de ceux qui en triomphent. Forge les meilleures armures. Recrutez les plus valeureux des compagnons. Faites résonner vos noms dans toutes les contrées des 5 royaumes. Commerce et richesse. Remplissez les contrats les plus lucratifs. Commercez de ville en ville et cherchez des marchandises les plus rares et les plus luxueuses. Ok. Crime et chaos. A force de vols, de recels, d'attaques, de caravanes et d'assassinats, vous pourrez bien devenir le défenseur d'un petit peuple des 5 royaumes ou bien ses bourreaux. Suivez cette route sinueuse et parcourez les terres inexplorées. Fouillez les mystérieux tombeaux des anciens. Ok. Donc de base, j'ai la voix de la mystère et de la sagesse et de la puissance et du pouvoir. Et on obtient des titres. Ok. Ça a l'air quand même super complet. Je trouve ça cool. Alors là, si je voulais te voler, il se passerait quoi ? Ah yes. Nouveau métier voleur. Alors non. Sélectionner. Non. Du coup, non. On oublie. Je n'ai pas envie de voler. Je ferais peut-être un let's play où je suis un criminel. Mais pas maintenant. Perpétit. Ouais. Allez. Tu m'en offres une deuxième paire ou pas ? Ok. Eh bien, on se casse. Ça manque vraiment de musique. C'est vraiment dommage. Sinon, je trouve la patte graphique super jolie. Vraiment. Je préfère largement ce genre de patte graphique à celle de Battle Browser, par exemple. Bon, il nous faut une quête. Quelque chose là. Ok. On est arrivé dans une ville. C'est quoi ça ? C'est nous ? Ah oui, c'est nous. C'est nous, mais on est arrivé du mauvais côté. Du coup, je suis un peu perdu. Alors, on va pas l'autre tavernier. N'hésitez pas à venir régulièrement. Il y a toujours des gens qui cherchent du travail d'ici, surtout depuis que ces tripes de l'autre côté de la frontière. On peut se reposer. Ça coûte 20 pièces d'or. Et on récupère 3 points de bravoure qui nous manquent. Mais 20 pièces d'or, c'est cher payé quand même. On n'est pas riches. Là, on a un informateur. Vous cherchez du travail, je peux vous donner des tuyaux sur les vraies missions. Des missions beaucoup mieux payées que ce que propose la grippe de des mercenaires. Bien sûr, ces missions impliquent de rencontrer des commanditaires et de se mêler des affaires des autres. Mais ce qui compte, c'est le nombre de crônes qu'on y gagne. J'ai pas raison. Donc ça, toujours pareil. Ça peut être intéressant, je pense, si on est un peu... Une sorte de... De bandit plus recommandable. Bon, il y en a un solde bien de grâce. Je suis à votre disposition. Il faut 40 d'influence et 80 crônes. Donc ça va pas être maintenant. Vous cherchez du travail. Le rôle des émissaires est de s'assurer que toute demande du service soit satisfaite. Nous offrons régulièrement mise à jour. Alors, taverne du voyageur. Je peux accepter des contrats. Il y a la difficulté, l'argent. Facile, difficile, moyen. Ok. Un groupe d'ivrogne s'est mis en tête d'en découdre avec les réfugiés. Il faut les avoir arrêtés avant que ça dégénère. Ok. Accepté. Ok, donc on a sur la carte. Ça s'affiche. C'est super bien foutu. Je trouve ça vraiment super. Est-ce que je prendrais une quête moyenne aussi ? On va attaquer des déserteurs. Ça me semble plus facile que d'attaquer la bande de laotard où je vais me faire éclater la bouche sûrement. Ok. Attendez. Je vais retourner dans la taverne. Et je vais voir si je peux pas... On va déjà inspecter. Ok. Toi, tu vas venir ? Ah, j'ai pas de thunes. Ok. Donc ça, c'était la taverne. Le cabinet d'affoettiquaire. Ok. Je peux apprendre le métier d'alchimiste à quelqu'un. Alors, j'ai pas beaucoup d'érudits. Entre un berserker, une brute, un lancier et un combattant, on est pas... Donc, Jacques est devenu un novice. Mon lancier, je vais en faire un voleur, je pense. On peut leur attribuer un seul métier à chacun. Et la brute, je vais en faire un bricoleur. Non. Pas la brute, parce que si ça scale sur la force, ce sera un jade, en fait. Hop. Voilà. Donc, ouais. On peut faire des remèdes. Pour ça, il faut des fioles, des listes de neige, des... Ok. Que des compos que j'ai pas. Ok. On peut faire des bombes et tout ça. Ok. Et lui, je peux lui acheter des recettes et tout. Ok. Alors, si je voulais le voler, comment ça se passerait ? C'est lui, mon voleur. Ah, et bon, je choisis ce qu'on veut voler. Et donc, ça nous fait une réputation de crime, au final, selon ce qu'on vole. Qui plus est, je pense que c'est moyen de se faire cramer. Ok, ok. Ça me fait beaucoup penser à Divinity Original Sin, sur ce genre de choses. Bon, on découvre, on parle un peu à tout le monde, on voit comment marche le jeu. Donc, elle, elle me vend de la nourriture. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on voit qu'on a très, très peu de réserve. On a un jour de réserve, donc il faut acheter des choses. On va lui en acheter. On va essayer d'avoir au moins trois jours, peut-être. On va varier la nourriture, si c'est comme dans Battle Browser. Voilà, nourriture variée permet d'avoir des gens qui sont le plus contents. Ok, j'ai plus de nourriture. Ok, là, il y a du mouton. Il va en moyen de cuisiner, peut-être, le mouton ou le rat avec du chou pour faire une recette ou un truc de genre. Lui, ils vendent tout. Ouais, ils ont tous des tout petits magasins, en fait. C'est dommage de, peut-être, pas avoir une interface au milieu de l'écran pour ça. Maison communale. Donc, ça, c'est le maire. Ou la bourge maître, plutôt. Ok. Et le forgeron, à qui je ne vais rien acheter, puisque je n'ai pas d'argent. Par contre, on peut forger. Forger des hards, des targes. H de lancer. H de lancer, plutôt de lancer. Ok. Le jeu a l'air vraiment hyper riche. C'est super intéressant. Et ça, c'est notre troupe qui, à chaque fois, revient, en fait. Ça, c'est nous, je pense. Ah, non. Parce qu'il y en a une autre, ici. Alors, est-ce qu'on peut leur parler, les piller, quelque chose ? Non. Non, on ne peut pas. Ok. Par contre, on peut les suivre, dans la nature, peut-être. Ok. Donc là, si je vais les voir, il se passe quoi ? Ok. Donc, je peux les attaquer. Donc, je perds... Enfin, je gagne en criminalité. Je dois voir les loot. Ok. Ça doit être super intéressant de faire une espèce de vie, un peu de pillard et tout ça. Bon. Donc, on va partir sur notre quête où on doit remettre en place des soulards. On en est à 32 minutes de vidéo. Je pense faire des épisodes d'une demi-heure. Je vais faire un petit let's play sur le jeu. Il a l'air vraiment prometteur. Il a l'air assez riche pour une bêta. Donc, je vous propose qu'on s'arrête ici. Et on va très bientôt se retrouver, du coup, pour la suite de ce let's play. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un like. Et je me ferai plaisir de vous répondre. Ciao.